Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 en multi avec Atox et Galen, salut tous les deux ! Salut ! Salut ! Et du coup on s'était laissé quasiment à la fin du tour je crois à la fin du tour même ouais c'est ça j'avais déplacé il me restait une troupe que j'avais oublié de déplacer dans un coin qui retourne envie de glander un peu et c'est parti pour moi on peut laisser glander s'ils veulent c'est leur droit le plus le plus pur mais justement ils glander un peu en race campagne c'était c'était votre précis pour glander faut des chaînes mais... Oulah bah donc du coup c'est pas trop à la campagne c'est plutôt en forêt excuse-moi mais... Ah bah attention à quel site les campagnes on parle ? Ok il y a une discussion hein... Bon donc Korn n'a pas bougé chez toi... Il a bougé quelques troupes entre ces villes mais rien de fou... Est-ce que Slanej bouge chez moi ? Ah Slanej sur rapatrie sur... Il a replié une armée mais... Il y en a encore deux qui se baladent... Ouais il a pas l'air d'avoir mis... Ouah trois armées... Oh putain... Ah ouais... Ah il a pour envie que sa ville tombe hein... Est-ce que vous pouvez vous calmer ? Vous allez devoir vous calmer les gars... Il y en a encore... On va voir un peu ce qu'ils vont faire... Il a le héros comme d'hab... Qu'est-ce qu'il arrive c'est 6 km et 4 armées ? T'as une a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 10... Je vois 7 armées... 7 armées full... Ah mais en fait il revient d'avoir rasé Osterwald... D'accord... Ah ouais bien... La rache tête c'est pas celui que j'avais déjà défoncé près de Kislev ? Bah il a bien la tête du chef de faction... Qu'est-ce que tu veux toi ? Ouais il sert à rien vite ces conneries... Ouais bah là ils sont... C'est 0 tours hein... Le tour d'après ils sont soignés hein... Moi je crois que même Kostalkin là... Qu'on avait perdu pendant le combat quand on s'est fait attaquer... Quand mon tour a commencé il était déjà revenu... Ouais c'est ça... Ça c'est de la résilience... C'est ça... Bon après de base lui il a moins 2 de temps de régénération... Et en plus là avec le... Les paramètres du multi... Ça va vite quoi... On fait crack à drag... Aïe... Comptez Floyd... Non même pas... Ok... C'est une cible d'une armée... Cible d'une armée... Tribune d'une corne barbelée... Oh il y a des petits hommes bêtes qui traînent tiens... Ils se sont fait défoncer... Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce que tu fais elfe ? Euh... Bourse d'Etat... Coup d'entraînement à la cour de givre moins 50%... Et bah oui... Alors... Hop... Boum... Il va falloir que je combattes... Ah il a foutu une armée pleine dans sa ville... Ah je me disais aussi... Toutes ces armées c'est les mêmes... Et toutes elles sont tellement fêtes quoi... Ah... Pfff... Ikatox peut-être attaque... Falzer de... Astour ? Comment ? Qu'est-ce que t'as porté ? Attaque la vie d'Astour ? Non c'est ok... Bon je vais essayer de faire la vie d'Astour-ci... Ah... Comment est-ce que je peux faire moi... Ok... On avance tranquillement... On va relancer quelqu'un... Protection de la province... Ouh... Défenseuse surnaturelle... C'est pas mal ça... Alors est-ce qu'on aurait besoin... Ça marche à quelqu'un... Oh les armées de l'enfer... Par d'ultra mobilité... Pfff... Ça commence à piquer un peu la thune là... Moi j'ai... J'ai besoin de combattre... Pour... Pouvoir placer Kislev au rang 5... Bah moi je serai en négatif au prochain tour... Enfin moi je le suis déjà... Enfin je veux dire... Je serai en dessous de 0 quoi... Genre ma trésor ira vide... Ah... Oui c'est plus gênant ça... Euh... Est-ce qu'on peut éventuellement taxer des gens... Des gens qui nous aimeraient bien... Ca c'est marrant... Je t'ai vu le faire sur ta partie solo... Moi j'y suis jamais arrivé... Bah... Sur le 2 c'est arrivé 300... C'est arrivé que... Ceux qui sont alliés... Ou à peu près en bon terme... Ils filaient 300 balles comme ça... Mais là on peut même pas le demander visiblement... Donc euh... Est-ce qu'il va falloir qu'on limoge des gens... Est-ce qu'il va falloir qu'on limoge des gens... Histoire de tenir un tour de plus... Voilà... Bon... Donc t'attaques pas... T'attaques ? Euh... J'hésite mais euh... Je pourrais attaquer la ville en extérieur... Mais l'armée qui me met là... Genre euh... Chars tracker... Chars écorcheurs... Chars écorcheurs... Le problème c'est qu'il y a très peu d'anti-larges... De là j'ai... Très peu d'anti-larges... À part tes ours... Il y a tes ours qui sont anti-larges... Surtout j'ai pas énorme de trucs contre... Contre la vitesse quoi... Ils sont tous à 105 de vitesse les bousins... C'est tout que je veux fasse... Bah là il faut... Il faut que tu fasses... Il faut que tu fasses une boule... La technique de la boule... Et puis euh... Tu peux aussi pisser les dons sur toi... Ouais... Tu peux reculer le temps que tes enfants arrivent... Enfin sinon tu les a envoyés vers... D'autres déjà... Sauf qu'il y a pas d'enfants... Ah oui... Ouais t'as peu de tireurs... Contre Slanesh c'est dommage du coup... Bah toutes les unités ici... Des Cossars tirent... Ouais... Ouais mais tu vas pas... Leur balancer 25 volets de flèches... Le temps qu'ils s'approchent quoi... Parce qu'ils ont 0 armure les Slaneshit... C'est l'avantage quoi... Cela dit... Quelques bons tirs de pistolets... Alors qu'ils chargent... Ça va les piquer aussi hein... Boum... Ouais en plus la garnison... C'est pas de la petite garnison quand même... Il faudra au moins deux armées pour défaire ça... C'est nécessaire pour... Pour faire mes troupes... Du coup t'essièges pas... Mais si... Toi non plus... Ah non c'est... T'es trop loin... Ah bah non je suis beaucoup trop loin moi... Faut encore... Un... Si ce n'est deux tours... Ouais peut-être... Moi j'ai... J'ai envie de tenter une grosse bataille en extraire... Euh... Deux armées pleines... Plus une garnison... Je pense que... Je pense que je vais peut-être une gomme... Ça peut passer... Je suis pas sûr que... Mare... T'as quand même des troupes... Des troupes... J'ai... J'ai de bonnes barbes... Ouais... T'as que des bonnes unités quoi... T'as plus un seul cossard... T'as des mecs... Quand même qui sont plutôt pertinents... J'ai de pertinents... J'ai de faire quelque chose... Mais... T'as pas mal de héros aussi... J'pense que quand même... Ça va picoter... Oh... Alors... Justesse perte faible... Ah ouais... Ça me surprend pas plus que ça... Oh... Putain... T'as une armée T3... Bah ouais... Non mais c'est ça... Lui... Lui... Il a 3 armées T3... Ouais mais... C'est cela lèche quoi... Ils ont zéro armure... Le temps qu'ils s'approchent... Enfin... J'pense qu'il perd 4 ou 5 unitérings... Pour arriver au contact avec toi quoi... Vach... Je perds quasiment rien... J'ai 308 de pertes... Il en a 1685... J'me... J'me fais... 11 minutes... Si tu veux... T'amènes ton armée du coté de cornes... Oh... Les autres... Doigts de Saint-Afouche... Ah... C'est cool ça... Bon par contre... Faut que t'aies assez de mouvement pour prendre la ville... Sinon c'est la tristesse... Ah... Ecoute... Tu crois... Bien que lui... Il peut... Tu avais fait un assaut sur la ville directement... Ou sur l'armée d'à coté ? Hop là... Non c'est en l'armée de devant... Par contre... Détecteur Lash Warp... Je pense qu'elle peut aller te choper... Gresslev dans ton dos là... Tu veux dire ? Elle là ? Celle qui est en raid... Parce que si elle enlève du raid... Elle gagne 25% de mouvement... Ouais... A moins qu'elle passe... Ecoute... Si c'est le cas... Tant mieux pour elle... Elle retombe dessus... J'ai derrière... Comme je vois... Le peu de pertes que j'ai... Franchement... Ouais... Mais d'accord... Tu peux te permettre... Bon... Un autre AT... Est-ce que je le tente ou pas ? Ah... Tu peux toujours tenter... Puis reculer si jamais... De toute façon... Il pourra pas sortir avec la garnison... Donc... C'est juste que là... Je vais pas régénérer... Ça c'est mon bon... Maintenant je dis que t'auras la Pyrus tiens... Avec ou sans pertes ? Avec pertes... La Pyrus en général... Ouais c'est avec pertes... Ouais... Pas toujours... Rien d'irremplaçable... Mais bon... C'est parce que t'as l'armée en plus... En plus l'autre elle arrive directe en plus... Je sais pas... T'es attaqué la ville ou l'armée à l'extérieur ? L'armée à l'extérieur... Et l'autre est pas... Il y a pas de renfort délayé... Bah écoute... Bah c'est peut-être slash qu'à comme ça... Ils sont rapides donc... Bah j'ai de l'armée qui est à l'intérieur de la ville qui est en renfort mais... Bon alors si... Mais bon... On sent avec la neige... C'est de le poulain un peu plus loin... Ça rendrait beaucoup... Du coup tu fais quoi ? Du coup quoi ? Fais demi-tour... Il se dégonfle... J'ai fait ça... Bon moi j'ai quelques... Je vais pas te jeter la pierre... Ah tu veux rester ici à camper ? Mais là si elle t'attaques il y a la ville qui vient en renfort... Non... Justement non... Ah ouais ? Et c'est là tout le calcul... C'est juste hein... T'as les trois armées pleines de Tinge qui arrivent derrière là... Qui viennent la première qui peut attaquer... Non elle est en marche forcée... Elle est en marche forcée... Bah après c'est Samen... Crois moi que je suis de la ville et je passe derrière... Toc... Bon au moins Prague est niveau 5... C'est déjà ça... Ah ça y est t'arrives à réduire un peu... La corruption Skaven... Bien joué... Allez là... Faut qu'on aille investir un peu d'argent là... En plus j'ai en train de faire des postes avancés de Tinge là... Faut défoncer cette ville avant qu'il fasse n'importe quoi... T'es level 1 toi... T'as quoi... Ouais t'as une armée... Une armée vénère comme d'hab... Quand tu veux Gailden du coup ? Je sais pas si... Bah attends je passe mes niveaux là... Désolé non mais c'était au cas où... T'avais pas... Fait gaffe que c'était à toi... Y'a pas de soucis tu prends tout le temps... Euh... Est-ce que j'ai récupéré juste... Pas de terrible... Euh... Du coup... Amélioration de bâtiment possible... Ouais en plus c'est les... Remprends par niveau 2 sur la ville... Et ici aussi... Hop... Voilà... On va investir un peu dans... Dans la pépette hein... Ah il a des garnisons et tout quoi... Sérieux... J'ai pas fait gaffe... Ha ha... Ça va être épique les assauts sur Korn hein... Putain... Entre la garnison niveau 3... Les unités de Tzinch en renfort... Il va y avoir du fun... Ouais j'ai passé... Alors... Crâne rouge... Il... Il attaque l'Orlorn... Attaque... Non il attaque l'elfe... Mais je vais en renfort de toute façon... Ah oui... Comme vous êtes allié... Nan on est tous les deux en guerre... Ça suffit apparemment... On a perdu 28... Oula... Je crois que j'ai même pas eu le temps... Ah si mes mecs ont eu le temps d'arriver... Pour faire quelques pertes quand même... Euh... Bon... On a pas besoin de reconstitution... Donc on va prendre la thune... Alors... Qu'est-ce qu'il va faire ? S'il pouvait... Lâcher un petit peu le château... Là... Ce serait cool... On a toujours une armée à côté... En kiff du camping... Ouais... Ah... J'ai l'impression qu'il fait beaucoup ça... Mettre une armée à côté... C'est ce qu'il a fait sur toutes les villes de... De Slanesh aussi... Oh... T'as à racheter qu'il s'est mis en marche forcée juste à côté de toi... J'avoue... Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est de te cerner ? Non... Je crois qu'il va y avoir un petit... Ah ouais... Un petit attaque là... Un petit attaque de 4 armées... Oh oh oh... Ça va... Ok... Victoire à la Pyrrhus, perte éluée... Ouf... Contre les 4 armées là ? Victoire à la Pyrrhus il te donne ? Ouah la vache... Et ça c'est à la Pyrrhus de Pyrrhus quoi... C'est ça... C'est vrai Pyrrhus de chez Pyrrhus là... Vraie Victoire à la Pyrrhus où il meurt à la fin... Euh... Alors le truc c'est... Est-ce que j'ai intérêt à fuir ? Euh... Non parce que... Parce qu'il est juste à côté... Si tu fuis il va reculer... T'auras plus les renforts... Il va te finir... Faut surtout pas fuir je pense là... Et ben... Soit tu l'as fait en auto... Et après si la neige c'est terminé... Et bon voilà... Soit tu l'as... Soit tu l'as fait... Le truc c'est que je perds... Je perds mes 3 héros... Je perds toute mon armée... C'est une vraie Pyrrhus quoi... Euh... Il y a juste mes généraux qui survivent... Euh... Garde de glace... Ouais c'est vraiment très 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 violent quoi... Qu'est-ce qu'elle dit la carte ? J'avoue euh... Les 4 armées comme ça là... Bon après l'avantage c'est que ça va être un flux... Ils vont pas tous arriver en même temps mais... Fais des bouffes Lya quand elle veut hein... Il y a... Il y a moyen que je fasse une belle boule... Euh... T'as... T'as combien de temps pendant ton épisode là ? Euh... Toi Kiyot on a le temps qu'il faut... On peut faire une bonne bataille de 30-40 minutes s'il faut... Euh... Le 30-40 ? Si vraiment c'est trop long on arrêtera au milieu... Je pense que tu pourras la faire en deux... Ça vaudra ta prise de... Ton attaque sur le... Sur le... Lame démon de Slanesh... Je vais vous laisser admirer le bousin là... Ah j'avoue 4 armées... Je crois que j'ai jamais fait un combat comme ça quoi... 4 armées complètes quoi... Il y en a aucune en marche forcée... Si il y en a une... Il y en a une ? Il y en a une ? Arrache-tête elle était en marche forcée ouais... Rends jamais la petite armée de renfort de 55... Celle là elle va t'emmerder parce que s'il arrive avant les autres... Complet... Euh... Ça c'est très très clair... Et vous arrivez les renforts... Et puis en plus on arrive dans ton dos... Dans le dos de Slanesh... Oh merde ça c'est pas cool... Ils vont arriver de chaque côté... Oh c'est naze... Oh ça va être tellement brutal... Ça ressemble à carte... Elle a pas l'air au fond plus la carte hein... Franchement... Il y a quelques goulets d'étranglement qui sont sympas... Ouais mais mal placés pour moi... Si on avait pu inverser les deux positions ça aurait été tellement bien... Ah non... Ouais... Le ciel se lève sur Slanesh... Bon... Ça va piquer... Ça va carrément... Boum... Euh... Est-ce que... Attends... Je déplace... Alors les renforts... Ils arrivent dans le coin de la map... C'est la grosse armée qui arrive en premier je crois... Ah non c'est là... Ah oui tu les a déplacés comme ça ils arrivent dans 5 ou dans 5 minutes... Au moins ils feront pas chier le monde quoi... 5 minutes 30... Ouais non... En fait c'est l'autre... Ah mais... Au moins si tu fais ça ça veut dire que l'armée... L'armée intéressante va arriver en première quoi... C'est ça... 5 minutes 10... Ah non merde... 5 minutes 10 7 là... Ouais si tu les mets côte à côte... C'est pas dit hein... 5 30... 5 30 14... C'est bon... Non non... C'est l'autre qui doit arriver en premier... C'est ça... Ah merde oui... Non t'as raison... Donc... Attends là j'ai bien 5 10 7 là... 5 18... Peut-être que quelques secondes changeront tout... 5 13... 5 11... Allez... Et là... 5 32... Et là tu l'as mis tellement proche de... Ouais peut-être que... La montagne que t'as des unités qui vont popper de l'autre côté sur Slanay je sais... Donc euh... Bon de toute façon dans 5 minutes... Elles seront plus là les autres... 5 minutes à tenir... Ah ça va... 5 minutes à tenir... Et sachant que ces renforts arrivent dans une 58 mais ils vont arriver au compte-gouttes hein... Enfin il y a une armée qui va arriver après ça sera au compte-gouttes quoi... Ouais de toute façon c'est euh... Ça va être en mode euh... On se colle dans le coin et puis euh... On fait une boule dans la forêt et puis bisous quoi... C'est ce que j'ai mis à faire hein... Bah dans la forêt tu penses ? Bah... Ouais de toute façon sinon... Il est où le bord de map là ? Il est là... Ah oui donc oui de toute façon ils peuvent pas faire le tour de la montagne... Ouais c'est vrai que euh... T'as moyen de... De tanker entre le bord de la map et la montagne là... C'est ça... Je pense qu'on va commencer comme ça... Bah putain... 34... Katarina par contre quoi... La vache... Elle a tellement défoncé... On a mis le PV mais euh... Ouais j'ai pas de masse de PV hein... Je n'ai pas... Je n'ai pas pensé à les transférer à non... C'est pas très grave... C'est pas très grave... Euh... De toute façon tu vas devoir des gardes-givres et vont découper tout ce qui va s'approcher quoi... Tiens bah justement... Le signe... Ah non tu veux... Tu veux faire de la... Du signe... C'est comme tu veux... Vu la bataille si t'as besoin d'aide... Tu dis sinon euh... Tu donnes du bois Kathox à moi... Sinon moi je... Tiens... Je regarderai la bataille... C'est comme tu sens... Tu vas gérer les gardes-givres... Et euh... Le petit grandit... Et puis euh... Le signe il fait du signe... Et moi je vais essayer de gérer le reste... Donc euh... Donne-moi tes heures à le général... ... On se replait à un endroit particulier... On se... On fait une... Mégaboule... Megaboule... Ici quoi... Je m'en vais à l'écran... Je sais quoi... Tu fais quoi de faire un truc défensif comme ça quoi... Ouais... Ouais... Même plus loin derrière ? Ouais... Ouais OK... Ça s'entend... Ça s'entend... Comme ça on peut en faire un... Là et là quoi... Avec des unités ici... Pour marquer le coin... Ouais... une noob box et à la limite bon allez on a le temps de se placer déjà je sais pas ce qu'il faut mais il a l'air de vous voir attendre ses renforts c'est la bataille qu'Akatsuki doit regarder on va mettre une fessée à Slanesh bon visiblement il attend ses renforts qui m'arrange il est un gardien des secrets du coup il doit avoir 4 gardiens des secrets 4 voyeurs d'homme probablement la belle noob box c'est tellement beau les renforts arrive il a sorti quelques trucs à droite mais pas des masses donc c'est principalement au fond que c'est sorti du coup ouais c'est ça t'as une sacrée bonne vision vu ta distance franchement oui c'est pas des unités volantes mais pas du tout c'est le petit Grom là il envoie des boulets des boulets d'éclairage j'ai l'éclairnia qui bug qui tourne en rond pourquoi pas c'est وا graves au secours bon on va se les faire ou pas merde vigilante où est-ce qu'ils sont ? je les vois pas où aient-ce qu'ils sont ? je les vois pas où est-ce qu'ils sont ? je me fais trop de peine allez visiblement il est en train de se bouger pour faire réaction à droite elle est une minute avant la réunion propre très bien ça y est là il est en train de charger avec les bêtes de cela neige fait gaffe bon enfin il est encore loin mais ouais mais vu la vitesse des bestiaux les unités plus classe du jeu les bêtes de cela neige franchement les chars écorcheurs touchent aussi et bim ou le petit grum en plein dans sa tronche j'évite de trop tirer dessus mais là il a réussi à caler un boulet bien mis ouais mais c'est pas sur le char que c'est plus efficace c'était le bel effort de réussir à toucher une cible mouvante de cette taille quoi c'est ça on peut pas dire c'est chiant il arrive juste de l'autre côté c'est le seul problème c'est la colline je pense que là il va se planquer dans l'angle et c'est sur le dans la colline que je peux savoir de quoi voir je pense pas qu'il a soit suffisamment d'aligne pour ça et les renforts sont en train d'arriver ouais tu n'as pas du tout de cavalerie dans cette armée là allez celui qui a les doigts de sainte machin truc là il faut les spawner direct ah oui tu avances autant que ça avec l'armée de renfort non en fait c'est de base je mets en 3,4 voilà donc tiens katox du strel city ça va piquer encore un petit grum ah oui elles sont elles sont badass tether mais quand même peut pas dire un entretien de notre badass aussi tu es juste que j'en fasse il vaut mieux qu'elle soit un peu badass bon il ya zoya qui est en train de chargé avec son ours non mais zoya il va se calmer il va aller avec les autres il va aller faire des tours avec les katerina c'est ça ils vont jouer ensemble dans la neige avec le nounours voilà et puis ça ira bien merci par contre j'ai pas plus de garde du tsar et ça ça pue ils vont se faire découper les pots tous ces rabatteurs les accrochers qui sont en train de se pointer il va arriver ils vont arriver juste dans l'angle pour se faire mais défoncer la tronche quoi ça va être tellement beau alors les zones de mouche qui a machin truc hop et les renforts des renforts et eux ils vont je crois que c'est les potes tu les laisses changer rien à foutre bim ça y est les premières flèches une flèche et ça fait déjà mal alors le problème c'est que du coup ils sont très mal cassé très mal cassé j'avoue là ils ont bien réussi à se caler et ce travail si on se prend une autre charge de dos là tu peux envoyer tes glèves katox et comme ils sont un peu anti-larg je vais envoyer j'ai mis en pause ouais il y a il y a d'autres chars qui sont en train d'approcher le long de la colline bon la bonne nouvelle c'est que visiblement il a envoyé sa cavalerie très très en avant quoi mais j'ai plein plein de magots je sais pas trop à quoi ça me sert à rien allez c'est reparti je passe en févérus non par contre couche de glace ouais c'est pas con sur du slanesh ah bah je vais le spammer celui-là tiens d'ailleurs allez mets ton petit coup de hache ah non t'as été renversé petite straxie franchement ils ont vraiment pas pris beaucoup de dégâts pour une charge de dos ça se sent qu'il y a encore le petit souci de dégâts des charges putain les chars tracker qui traversent la... ah bah oui non ça n'est pas un truc ça n'y a aucun problème par contre ah putain il y a la gardien des secrets qui est là en plus vache t'es au ralenti ou c'est que ça lague là ? non je suis en froid 0.5 ok t'es au ralenti oh putain le gardien des secrets qui pique quoi la rush-tête qui arrive derrière oui ils sont tellement classe les unités de slanesh oui ils sont tellement classe les unités de slanesh il y a même envoyé son broyeur d'âme au contact quoi ah bah de toute façon les broyeurs d'âme de slanesh ils ont pas de tirs du tout ah ils tirent pas ceux-là c'est des unités de pur cac ah oui effectivement je vois qu'ils ont pas de ils ont pas de petits canons très mal joué mes stress très mal joué mes stress ouais mes stress ils douillent c'est bien ouais ce qu'il manque là pour le coup c'est des unités lourdes pour encaisser les charges ouais c'est clair c'est vrai que il pique quand même hein après t'as un sacré moral on peut pas dire le contraire les strelcy qui se replient ils se font classe quoi allez là j'ai l'impression que je gère absolument rien ouais bah c'est un peu la même sensation qu'on avait dans le combat contre cornes c'est la teuf c'est la grosse baston et puis bah on fait de notre mieux quoi on tente et je lance des sorts ouais bah là peut-être si t'as ça les petits sorts pour booster les tirs accélérer la cadence de tir et tout des strelcy ça pourrait aider ouais je suis même pas sûr que ce soit plus efficace parce que la garde de chivre elle fait quand même bien le taf ouh il y a des démonnaies exaltées elle tire non elle tire pas elle non plus commandement moins 6 bon c'était les rabatteurs 85 de commandement les démonnaies putain écaterine non mais ouais j'avoue qu'atox il a très bien placé ses gardes de chivre à l'arrière ils font plutôt le taf quoi et puis la petite garnison c'est pareil elle encaisse hein il y a trois mecs mais ils ont un moral d'acier quoi ouh putain écaterine elle souffre ah oui effectivement là hop beau contact avec tous les gros ta avec katarina elle se fait elle n'arrive même plus à avancer elle se fait pousser par les ennemis quoi ah la vache ouais patriarche en déroute les petits grum ils se font prendre de dos mais il y a toujours les strelsy qui calument alors Ashtab il y a deux secondes il était à trois quarts de vie et là il est à la moitié le problème c'est que si katarina tombe ça va juste pas le faire quoi ouais ouais je pense qu'il faut que tu les loues encore un petit peu ouais ils ont une cuillée cocotte ok ils sont bannis les chars c'est toujours ça de pris ouais c'est enfin c'est des... ouais il reste euh... oh putain oh c'est infâme quoi ça y'a cette armée là elle est totalement sortie bon ça va katarina est à peu près tranquille il y a du chair tracker il y a du chair tracker qui arrive d'assez loin tous les héros le prennent chair bordel melchior c'est l'héros c'est le chef de base de de la première armée donc c'est pour être un bon focus même si bon il y a beaucoup de bon focus il y a des cadavres partout quoi il y a quand même beaucoup de cadavres de slanesh on peut pas dire j'espère ils sont pas bannis tiens la cavalerie c'est considéré comme des humains oui c'est vrai que c'est des humains sur la cavalerie il te reste encore une au moins une armée complète en renfort qui doit arriver quoi ça s'écoule petit à petit mais il y a encore quoi il y a un gardien des secrets en plus là deux gardiens des secrets en plus et deux broyeurs dames en plus qui doivent encore arriver quoi oh la vache ah gg ça c'est propre ça j'ai un patriarche qui sort le seigneur qui tombe ça fait plaisir il y a un des secrets il est en déroute il va disparaître n'oublie pas de spammer les doigts de sainte machin pour celle qui a les doigts de sainte machin retiens les tirs de tes tireurs si tu peux pour qu'ils tirent pas sur ceux qui sont déjà avec le petit crâne là tous ces chars qui arrivent quoi l'enfer même en vitesse 0.5 ils sont hyper rapides quoi j'ai bien trop trop tomber en rate de h7 encore 27 tu prends des risques avec katarina là elle est pas toute seule c'est une bonne idée t'as tes gardes de givre à gauche qui font plein de tiramis si jamais heureusement que leur demande de bouger quoi ils sont en train de tirer sur j'pas quoi là un héros attention char écorcheur on approche on va pas reformer la ligne dès qu'on peut il y a un gardien du secret un broyer en dame qui arrive ouais easy l'autre c'est pas encore sorti donc ça va et melkeur tombe instable c'est bon les chars qui roulent comme s'il y avait personne quoi c'est vrai que c'est un truc de fou ils en veulent aux petits grums ouais les petits grums ils sont capables de se défendre c'est pas non plus l'unité d'artillerie de baisse quoi faut pas abuser non plus je vais passer en x1 pour un truc à gérer je pense que tu peux tourner tes strelcy pour mettre quelques tirs sur les sur les chars là oh la vache quoi il y a tout ça qui arrive encore ouais bah c'est le moment où les unités de à pied se pointent quoi ah putain la vague d'ennemis qui débarque comme ça totalement gratos quoi oh putain le chars c'est vraiment abusé là c'est pas passé une troupe ouais c'est sûr que tes renforts ils envoient moi du rêve quoi oh la vache oh la vache oh tu t'inquiètes tu t'es ennuyé voilà ça lâche il y a un gros il a fait ouvrir j'ai vu sa vie fondre littéralement qui c'est là ? un petit grum il était à 1000 life et puis j'ai vu genre boum boum la pute ils arrachent coeur putain ah mais qui c'est qui a encore de quoi lancer des sorts c'est le garnier c'est quoi ? ouais putain oh les enfants c'est la neige qui arrive derrière quoi oh putain oh putain c'est une piste encore une fois quand c'est la neige on fonce dessus c'est possible ça y est tous tes renforts sont arrivés et tous les leurs aussi wouhou je veux pas te mentir mais pour moi c'est tout la merde toutes tes unités en difficulté la ligne ne ressemble plus à rien il s'arrête pas de faire des chargés et des contrecharges ça veut rien dire ouais je suis assez d'accord je pense que ce qui me veut rien dire à mon avis l'option l'option du tour à la pirouille c'était peut-être pas si mal je suis bien obligé de te dire que j'ai sauvegardé oh la vache quoi ils sont monstrueux c'est impossible de reformer une ligne quoi ah ouais mais ils arrivent ils arrivent en flux continu tout le temps tout le temps tout le temps c'est ça quoi ce qui me fait halluciner c'est que la garnison initiale elle a toujours pas disparu quoi ouais ils s'en foutent ils attaquent même pas ce truc là quoi c'est super on les finira quand ça sera l'heure allez hop je vais essayer de conserver mes héros autant que faire ce peu pour le reste hop allez c'est reparti hop allez c'est reparti ah on arrive vraiment au bout d'énergie là mais c'est plutôt bien le bout qu'on a aussi voilà voilà les renforts de... de Gaelden les renforts de... ah regarde un des secrets de plus tiens oh bah c'est vrai ah bah c'est vrai ah bah c'est vrai parce que pourquoi pas voilà oh le Pax tout le monde est tombé ouais c'est la fin tout le monde est en indémoralisable pour 8 secondes mais ça suffira pas 8 secondes ça suffira allez x4 ahahahah bon bah c'est des armées qui veulent rien dire quoi wiki et pas wiki ah non mais en même temps enfin franchement il a fait son taf hein il a envoyé ses unités au fur et à mesure qu'elles arrivaient il a maintenu un flux constant 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 en mode 1 à branler de perdre 4 armées j'ai ce qu'il faut ça se tentait ça se tentait mais... c'est un échec oh la vache quoi il lui restait que 247 troupes sur la dernière le problème c'est que c'était des guerres des secrets et des brûlures quoi ça va plus durer oh la violence quoi et puis t'avais tellement de charge que tes troupes elles savent rien faire quoi en plus à chaque fois elles doivent se former avant de tirer et puis euh... bon je sais pas comment gérer ces chars mais j'ai l'impression que tu visais une unité de chars tes unités savent pas où tirer parce qu'il y en avait un qui était d'un côté et l'autre qui était d'un côté c'est ça t'en mets dans tous les sens ouais et puis alors les chars juste ils roulent quoi t'as des troupes t'as pas des troupes ils sont drans ils roulent quoi les chars qui roulent à masse oh la 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 170 troupes restantes ouais bah tant qu'à perdre tes armées autant que ça soit une victoire je pense c'est ça alors elle a quand même fait souffrir hein on peut pas dire le contraire alors on a tenté un mais c'est bon on sait qu'on sait que bon je fais quoi je fais un non bah on va on va arrêter l'épisode là et puis on va le on va le relancer hein je pense que ouais j'espère du coup qu'il vous aura plu que la bataille malgré que ce soit une défaite aurait été suffisamment épique pour vous t'as plein de dons de cela neige quoi ah mais attends et il a pas fini le combat ah non il m'a assiégé quoi il m'a assiégé et ouais il a pas terminé ouais il a passé son tour n'importe quoi bah il se dit euh un petit tour d'attrition hein c'est cadeau ça mange pas de pain bon on recharge quand même ouais ouais allez du coup on arrête l'épisode là dites au revoir au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti